Salut à tous, c'est Christopho ! Bienvenue dans un petit entraînement d'échecs. Donc c'est pas mal... enfin pas mal, pas autant qu'il faudrait. Un petit peu on va dire entraîné sur des problèmes tactiques récemment. Donc j'ai pas mal remonté, j'étais descendu, je suis remonté à 2080. Alors, ce fou n'est pas défendu. Bon en fait, j'ai déjà un peu regardé ce problème avant de commencer, donc je pense avoir peut-être une idée. Parce que si on... en fait, si on capture ce cavalier qui reprend avec le pion, je pense qu'après on capture celui-ci et ça nous permet de faire une fourchette échec et on récupérerait le cavalier. Le fou, pardon. Donc euh... Ce qui doit attirer l'attention, c'est qu'il y a un fou qui n'est pas défendu. Après, il y a aussi des... on peut aussi regarder ce pion-là qui est clouable, on va dire. On pourrait le clouer en jouant ça. Ce qui menace de prendre le cavalier, mais euh... Comme on fait qu'une seule menace, ça ne crée pas une fourchette et l'adversaire a le temps, par exemple, de défendre son pion. Sauf que ça c'est pas un bon coup, ça sort pas du clouage. Mais ne serait-ce que Roi H1 et le cavalier serait à nouveau défendu. D5 Ou alors D5 Donc je pense que c'est... Alors, peut-être... je ne sais pas s'il y a un ordre entre les deux coups. Alors la battue, elle est là ou il est pas là ? Oui, il y a un ordre. Parce qu'il faut absolument qu'il reprenne du pion, ce cavalier-là. Non, il est pas là. Pour qu'on puisse faire l'échec. Si on prend celui-là d'abord, il peut reprendre avec la dame, on prend... Il reprend le deuxième aussi avec la dame, et on n'a pas de fourchette. Normalement, maintenant, sur les chesses, dans les problèmes, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a pas des... Il n'y a qu'un seul vraiment bon coup qui gagne à chaque fois. Attention, attention, il n'avance pas trop. Il n'y a pas des coups ambigus. Donc si je prends celui-là... Voilà, il est obligé de recapturer, sinon il a perdu une pièce. Ensuite, je prends celui-là. Même chose, si on recapture avec le pion. Dame D, 4, échec. Il ne peut pas à la fois parer l'échec et protéger son fou. Et si on reprend avec la dame, je pense que c'est pareil. Il peut parer l'échec en étant la dame là ou là, mais... Dans aucun des deux cas, ça ne défend le fou. Et comme moi, je n'ai pas de mon côté de pièces non protégées, il ne peut pas prendre une pièce en échange. Il a l'intérêt de bien protéger ses pièces. Donc je suis à peu près sûr que c'est bon. Donc un puzzle classé 1826, elle ne me rapporte pas beaucoup de points. Ça veut peut-être dire que je l'avais déjà fait. Bah non, je m'en souviendrai. Je ne m'en souviendrai vraiment pas. C'est juste que le puzzle n'est pas assez bien classé pour que je gagne beaucoup de points. C'est pas assez difficile. Il est quand même un peu dur parce qu'il faut tester plusieurs ordres avant de trouver le bon truc. Mais si on part de l'idée de la pièce non défendue, c'est vraiment ça qui compte. On peut imaginer la fourchette tout de suite avant de calculer. Donc pour ça, on se doute bien qu'il va falloir enlever ce fou et enlever ce pion. Non, ils sont en train de prendre les gloves en fait. Et la dernière subtilité, c'est d'enlever le défenseur de D4. Problème suivant. Alors, il vient de capturer un pion. Ça veut dire qu'il sacrifie un fou. En se disant que si je prends le fou, il va reprendre avec la tour. Je suppose que l'idée, c'est que, mettons que Madame s'en aille. Il y a un mat ici. Échec. Échec et mat grâce au fou. Donc, comment réfuter cette attaque ? Donc la première chose à bien vérifier. Comme c'est un sacrifice, c'est qu'est-ce qu'il se passe si j'accepte le sacrifice ? Est-ce que j'ai d'autres solutions ? Je pense que oui. Si je prends le pion et qu'il m'attaque Madame. Certes, il y a cette case-là en enfilade, mais je peux défendre. On prend le globe, vas-y, on prend le globe tout de suite. En jouant Dame d8. Est-ce que ça ne perd pas une dame ? Ça perd une dame contre une tour et un fou. Ceci dit, il aurait déjà perdu un autre fou. Donc, une dame contre une tour et deux fous, c'est bien pour moi. Alors, mettons que je prenne le fou. Il va reprendre le pion. Dame d8. Tour et fuite, échec. Je suis obligé de prendre avec la dame. Fou prend. Et tour prend fou. Donc, après, lui, il aura perdu tout ça. Et moi, j'aurais perdu juste une dame et un pion. Donc, je vais me retrouver avec deux tours. Oh ! Je vais me retrouver avec deux tours contre... Oh oui ! Ouais, deux tours, un cavalier et un fou contre une tour plus une dame. Si on a un tour, ce qui reste, il va même rester tout ça. Et lui, il ne va lui rester que ça. Donc, les deux tours sont meilleures que la dame. Et les deux pièces sont meilleures que la tour. Donc, normalement, c'est gagnant. Je ne vois pas vraiment d'autre façon de gagner du matériel. Je prends avec la dame, c'est débile. Ça perd juste une dame sans compensation cette fois-ci. Elle est sur moi. Je ne peux pas spécialement clouer sa tour sur son roi. Toutes ces pièces sont bien protégées. Il n'y a vraiment que le fou à prendre. C'est le seul coup. On pourrait aussi essayer de regarder des coups de cavalier. Parce que ça attaque G2. Mais G2 est correctement défendu, encore une fois. Mais oui, oui, je te dis qu'il se cache un petit peu. Non, mais je ne vois vraiment que ça. Alors, fais gaffe. Voilà. Un sacrifice mal calculé. Comme ça m'arrive souvent, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices tactiques. Je te booste toi. Une attaque a l'air très puissante, mais en fait, on a un repli de la dame. Qui fait qu'au bout du compte, on se retrouve avec 4 pièces contre 2. Et certes, on n'a plus de dame, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ah bon ? Parce que 2 tours, c'est meilleur qu'une dame. Quand elles sont bien coordonnées. Et 2 pièces, c'est meilleur qu'une tour. Donc, s'il n'a plus d'attaque de maths, c'est bon. Ah non, il n'est pas encore. Il va se spédant. Donc, au niveau du matériel, on est à peu près à égalité. Les blancs ont juste un pion d'avance. Il attaque notre dame. Pourquoi on ne pourrait pas juste... Ah oui, donc on ne peut pas prendre la tour parce qu'il y a la fourchette royale. C'est intuible. Est-ce que c'est vrai, ça ? Parce que certes, il mange notre dame, mais si on mange la sienne, on aurait gagné la tour. Ceci dit, est-ce qu'il n'a pas un choc intermédiaire ? Pareil. La question est de savoir si le sacrifice est correct ou incorrect. S'il est incorrect, il faut le punir. Donc, si je prends la tour, on peut être sûr qu'il va jouer... C'est l'ombre, ouais. Cavalier ici. Échec. Donc, roi... Alors, je pense roi f7. Oh bah, non, pourquoi ? Je n'ai pas compris. Roi f7. Là, il me mange ma dame et j'y mange sa dame, donc dans ce cas, j'ai gagné. Attendez. Dame prend f5. Cavalier e7. Roi f7. Donc là, il faudrait qu'il arrive à manger à la fois la dame et la tour. Donc, si mon roi est bien en f7 et pas en h8, il ne peut pas prendre la tour avec échec. Pardon. Donc, je pense que le sacrifice est encore faux. D'ailleurs, c'est moi qui ai eu une menace après. Dame prend f5. Cavalier e7 échec. Roi f7. S'il me prend ma dame, c'est bon. Je gagne facilement. Il n'y a pas d'autres fourchettes. J'ai oublié de booster, en fait. Vérifiez, hein. Ma tour serait là et mon roi serait là. Mais de caler ici, il ne peut pas faire les fourchettes. Il faudrait qu'il arrive là. Et donc... Tac, tac. L'autre solution, c'est... Il n'y a pas vraiment d'autre solution. S'il me mange la tour, je gagne très facilement. En fait, oui, le matériel serait égal à ce moment-là. Mais moi, c'est mon attaque de maths qui fait la différence. Donc... Je pense que ça marche. Je ne vois pas comment les blancs récupèrent le matériel une fois que je prends la tour. Cavalier e7, c'est le seul coup. Il peut aussi faire l'échec comme ça, mais là, je prends juste avec la dame et... Ensuite, tout est bien protégé. Ma dame protège ma tour. Donc, je prends... Il fait la fourchette. Mais pas de panique, je viens en f7. Il ne peut pas prendre la tour avec l'échec. Soit il prend la tour sans échec et je fais maths. Soit il prend la dame et je prends sa dame aussi et au bout du compte, j'ai une tour d'avance. Euh... Ouais. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur ce problème qui était en fait pas très dur. J'ai beaucoup de temps à vérifier et revérifier. C'est parce que j'explique en même temps, donc c'est un peu long. Non ! Alors... Ça se présente pas très très bien pour les noirs, vu que... On a déjà deux pièces lourdes sur notre 7ème rangée. Après, ils peuvent potentiellement avoir des problèmes de maths du couloir. Ils ont un fou qui est pas défendu. Ouais ! Est-ce qu'on pourrait pas faire une fourchette ? Si tu viens là... En fait, certes ils sont sur la 7ème rangée, mais... Ils ont deux pièces pas défendues. Si tu viens là, j'ai une menace de maths. Donc déjà, il peut pas tout de suite prendre ici. Et s'il le fait, c'est pas échec. Donc je peux faire maths sur le couloir. Et sinon, quand il peut à la fois défendre la tour et le fou, je pense qu'il peut pas. Mettons tour E1. Et là, est-ce que j'ai le temps de prendre le fou ? Je reste attention à ne pas me faire mater quand même. Tour E8. Tour prend E8. Tour prend E8. Fou F8. C'est chaud avec ce pion qui arrive aussi quand même. Ah non, une fois fou F8, j'ai une menace de maths moi aussi. Euh, ouais, faut être bien sûr qu'on a pas de problème. Donc ce coup là, il m'a l'air quand même vachement bien parce qu'il y a deux pièces non protégées. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre pour nous embêter ? Il peut pas faire grand chose vu que vraiment, j'ai une menace de maths. Donc euh, tour E1. Je prends le fou. Qu'est-ce qu'il peut faire de super méchant après ? On peut aussi prendre là. On peut aussi prendre là. Non, viens, viens, viens. Faut pas qu'il le prenne alors. Reviens, reviens, micro-split. Reviens, reviens. Et si je prenais là tout de suite, j'ai aussi une menace de maths. Et s'il reprend ? Je reprends, il reprend. Au pire, il peut tout échanger. Il peut tout échanger et il reste avec un pion d'avance. Je pense vraiment que c'est ça, mais j'ai du mal à arrêter le pion après. Une fois que j'ai pris le fou, je fais quoi ? Je vais pas mettre mon fou ici, par exemple. Non, c'est demandé. J'ai ma tour derrière le pion, tout simplement. Devant le pion, je veux dire. Ok, le problème ne va pas plus loin. Ben, j'ai essayé, ils m'ont chargé. Ouais, moi, je suis pas super rassuré quand même. Effectivement, si je viens là, j'ai une menace de maths, ça peut le... Ah, c'est pas mal, parce que ça l'oublie jamais à jouer de tour ici. Les dames ici... Ah, ça, j'avais pas vu. Ça facilite notre tâche. Est-ce que j'ai une sa tour là ? Je vais pouvoir l'embêter plus, ou de reculer cette tour là. Ils sont tout seuls. Ils m'embêtent moins, je veux dire, s'ils reculent. Mon autre idée, c'était ça, mais j'étais un peu embêté. Mettons que le pion avance. C'est pas si facile de l'arrêter. Enfin, pour l'instant, il peut pas avancer plus, mais... J'ai du mal à le... Enfin, je peux pas le manger, quoi. Je peux pas le prendre. On va voir s'il y a que cette astuce là. Tour A7 après. Ouais. Bon, j'ai trouvé le début très facilement, mais... Le problème s'arrêtait. J'aurais pu... J'aurais pu m'arrêter aussi. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ouh, on va peut-être atteindre 2100. Alors, donc là, il y a... Ouh. Je pensais... Avant d'avoir bien regardé, je croyais que mon roi était là. Donc, il échange les dames. On pourrait juste reprendre la dame. D'un coup évident. Ou alors, on fait échec. Si on fait échec, à quoi ça sert ? Échec. On prend là, il se cache ici. Ouais, viens, 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 vas-y Conan, vas-y ! Pète-le, 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 pète-le ! Euh... Ça doit... Peut-être que ça sert juste à dévier sa tour. Attends, attends. Pour le stopper sur l'aile dame. Parce qu'il y aurait quelque chose de mieux à faire. Parce que si je reprends ma dame tout de suite, quel est le problème ? Oh, tu l'as vu ! Ouais ! J'ai quand même une pièce d'avance ! Attention, hein, non, attends. Va prendre le glove, va prendre le glove en haut. Et le problème, c'est ce pion-là, alors. Je prends la dame. Il n'est même pas obligé de reprendre le pion. Il peut avancer ce pion-là. Et après, j'ai des gros problèmes. La tour va aller derrière. Mon roi ne peut pas se faufiler en dessous de cette tour. Ouais, il a peur. Et si je fais ça d'abord, si j'insère tout ça. Celui-là, je vois bien. Et que ensuite, je reprends la dame. Parce que ça m'aide à stopper le pion. Il peut quand même mettre sa tour derrière. Il s'est mis en bas, maintenant. Il vient du bas. Ouais, je pense que c'est ça, quand même. Ouais. De toute façon, je ne vois pas d'autres possibilités. On va prendre la dame tout de suite. On ne voit pas bien l'intérêt. Et si je fais ça et qu'il bouge le roi, en fait. Regarde, regarde. Ils font encore leur truc, là. En ce moment-là, je reprends la dame. Et... Il y a aussi le fou qui n'est pas protégé, là, quand même. Il ne faudrait pas ignorer ça. Si je reprends la dame... Il va avancer son pion tout de suite. Ah oui, mais je peux prendre le fou. Donc c'est bien. Je ne comprends pas bien ce problème. Si je reprends la dame. Il va mettre sa tour derrière le pion pour protéger le fou. C'est peut-être plus ça, l'idée. Et là, je n'arrête plus le pion. Pour la dame, tour à 3. Je peux essayer le tour D7 pour venir là, mais il avance quand même. Il est protégé. Qu'est-ce que je fais là, moi ? Donc, malgré ma pièce d'avance, je pense que c'est perdant. Donc, si je fais ça... Si il reprend... Et qu'après, je ne récupère pas la dame. Pas la porte, là, oui. Il peut toujours jouer ça, quand même. Bien. Attention. Ouais, mais cette fois-ci, je peux mettre mon roi. Coco, sur peine, sur peine. Devant le pion. Bien. Ça, ça change tout, vraiment. Parce que comme j'ai plus de pièces que lui, si je bloque le pion, je vais pouvoir le récupérer au bout d'un moment. Ouais. Et donc, la dernière chose qu'il faut vérifier, c'est si je relâche tout de suite, la tour reste. Attention, attention. Dans ce cas-là, je prends la dame. Parce que je ne peux pas prendre la tour, sinon il reprend avec la dame. Non, c'est bon, je suis sur toi, je suis sur toi, je suis sur toi. Attention, attention, il me retrouve sur toi. Donc ça, ça embête un peu plus. Je suis obligé de prendre la dame à ce moment-là. Plus de bon échec. Voilà. Après, il peut mettre sa tour ici. Et me bloquer. Non. Mais lol. Eh, venez, 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 venez. Hum. Ouais, super. Et on va en bas, on va leur piquer leur globe à eux. Échec. Roi H2. Venez, 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 venez. Là, en bas. C prend B5, force C. Tour prend B5. Comment j'arrête ce pion ? Tour D6 pour attaquer le pion. Tour A5. Tour A5. Eh bien, tour A3. Il défend le pion. Tour A3 plutôt. Comme ça, il va garder une tour là. C'est embêtant. Ils sont sur moi. Ouais. Je vois toujours pas comment arrêter le pion, en fait. Puis on prend tour A3. Parce que moi, j'ai pas de menace de maths. Je peux très bien prendre ce pion là, mais... Disons A7. Disons A7. Aïe, mais si je peux échanger aussi. Non, je peux pas, parce que sa tour est là. Donc je prends le pion, A7. Pas d'échec. Non, c'est bon. Jeter. 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 Bon, et alors, si on reprend... Si on prend tout de suite la dame. Revérifions. Tout reprend. Ah, bon. OK. Il fait quand même la possibilité de prendre le fou. J'ai deux pièces d'avance. Oula, tu prends le chèvre. J'étais bien doux. Non, le truc, c'est qu'il est... Ah bah si, il est obligé de reprendre. Non, il est pas obligé de reprendre. Il peut jouer. Le problème, c'est, voilà, c'est ça. Je prends le dame. Et je tout de suite tour A3. Ah oui mais alors à ce moment là Je peux cette fois ci forcer l'échange Donc mon roi peut aller en B8 Ah donc c'est ça l'ordre des coups Si je fais ça tout de suite ça marche pas parce que Roi H2 Je reprends Tour A3 Et moi j'ai fait 2 kills Oh je suis fatigué là Roi H2 Je reprends la dame Tour A3 Ah non c'est pareil Je peux prendre là Ah c'était bien Bon vous voulez être tranquille maintenant Moi je joue A7 d'abord Tac 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 Tour A3 Mais si il n'a pas repris mon pion là encore Je peux tout de suite quand même Tour B8 Tour prend échec Je me cache là Tour prend échec Ça fait un peu peur tout ça Et donc si je prends la dame Tour A3 J'ai l'impression que j'ai oublié les trucs que j'avais vu tout à l'heure Tour A3 Je vois plus la différence entre mes deux ordres de coups Si vous voulez rester à parler français je comprends aussi Et s'il reprend tout de suite comme ça Là je reprends le fou et j'ai fait le pion sans trop de problème Ouais mais on dit pas de nos problèmes Donc je reprends là Tour A3 Échec Si on échange je suis tranquille Non C'est Rho H2 C'est moi qui échange Tout va bien aussi Je fais ça tout de suite Rho H2 Je reprends Qu'est-ce que ça change Normalement il n'y a qu'une seule solution Et là je ne vois pas de différence entre les deux Est-ce qu'il y a des échecs intermédiaires Si je joue pas Si je joue Alors le coup il ne fait pas échec Si je joue pion Prends en B5 Il ne faut pas oublier qu'il a tourcé un échec Je ne sais pas du tout si ça change quelque chose Peut-être Moi j'ai l'impression que ça me permet d'aller là où je veux Je vais en B8 Il ne faut pas tellement m'embêter Il peut venir là mais j'échange Ah il peut aussi faire comme ça son échec Ah donc ça c'est une autre histoire Donc c'est ça la différence Ok je comprends Il ne faut pas oublier que là je ne fais pas échec Et que il est obligé de jouer tour à 3 Donc je pense qu'il faut que je joue ça d'abord Eh ben non Ah zut Eh ben c'était bien ça Ouais il fallait juste accepter tour c'est 3 Je n'ai même pas cherché à comprendre plus longtemps Ah bon on s'éloigne du pion C'est quoi ce puzzle On laisse la voie libre au pion blanc j'ai l'impression Et on déconnecte nos deux tours Ok C'est pas du tout intuitif Ah 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 C'est pas du tout intuitif Je suis trop contente Parce qu'après tour à 3 qu'est-ce qu'on fait On met peut-être la tour à 8 Ah on peut défendre notre pion comme ça aussi Je trouve ça tellement inquiétant ce pion à 7 Et donc là tour à 8 Tour à 8 et on est tranquille vraiment C'est vrai qu'on a deux pièces d'avance Donc s'il nous laisse le temps de nous réorganiser On est bon mais En fait je ne sais pas pourquoi ma méthode était plus mauvaise Deux pièces d'avance Non une pièce d'avance Donc attendez comment c'est où le problème Comment c'est là Comment c'est là Comment c'est là C'est prend B5 Et pourquoi ça c'était mauvais alors Ah il peut bloquer avec la dame Vous avez compris les gars ou pas Évidemment Il peut bloquer avec la dame Donc on ne reprend pas la dame gratuitement On perd une tour Grave erreur J'ai absolument pas vu qu'il pouvait bloquer avec la dame Parce que si je jouais roi H2 En est gagnant Mais pas autant que dans l'autre ligne apparemment Et du coup il a propagé sa boule de feu Et c'est énorme quoi En gros Il faut dire que là aussi il a toujours Tour C3 finalement Ah c'est ce que j'ai dit Tu m'as dit Tu m'as dit Intéressant Et s'il prenait comme ça Par contre là Je suis facilement gagnant C'est ce que j'avais vu en premier Et je récupère la dame Et le pion Il ne pose pas de problème Ok Rating 1900 Au final J'aurais quand même raté un puzzle dans cette vidéo Ok Ça va suffire Ça fait déjà un bon moment Donc à bientôt Pour un nouvel entraînement Salut